bonjour et bienvenue sur cette guidance où on va aller voir l'influence des énergies de cette pleine lune du 18 mars 2022 donc pleine lune en vierge alors que le soleil est en face en poisson donc voir qu'est ce qu'elle nous apporte au quotidien quelle est son influence pour nous aider à avancer dans notre cheminement terrestre voilà donc tout d'abord il y a une petite partie astro où on fait le tour des planètes voir et un peu des configurations mais brièvement juste avec des points essentiels puisque je vous invite à aller voir la vidéo du début du mois de la nouvelle lune du 2 puisque les nouvelles lunes donnent des impulsions pour aller de l'avant pour aller vers quelque chose de neuf de renouveau de nouveau et la pleine lune c'est c'est une mise au point que l'on fait au milieu de parcours pour voir ce qui est vraiment à lâcher pour aller vers l'intention que l'on s'est donné en début de mois surtout que là en poisson avec le signe du poisson on est vraiment sur une fin de cycle donc on va se libérer de tout ce qui est du passé on dit de nettoyer un grand nettoyage de karmique aussi on va se débarrasser de tout ce qui est passé de tout ce qui ne nous sert plus on va garder l'enseignement de nos expériences passées qui est favorable pour le pour avancer tout simplement et aller vers quelque chose de renouveau et c'est aussi un lien avec les énergies du printemps on va bientôt être au printemps je crois plus si cette année c'est 21 ou le 20 mai voilà d'ici quelques jours on est au printemps je crois que c'est le dimanche 20 il y aura d'ailleurs une vidéo sur l'énergie printanière pour le trimestre où c'est je crois que c'est la roue des saisons ou de la vie quelque chose comme ça intitulé où là on voit des quel genre de projet on peut mettre en place d'intention et comment il va évoluer au fil des mois des trimestres voilà donc à vous de voir si ça vous intéresse alors il se trouve que je vais faire sur des points principaux pour éviter qu'elle soit trop longue donc là mon point principal bon alors on a la lune bien sûr comme je disais la lune qui est en vierge alors déjà c'est une pleine lune la pleine lune des corneilles déjà je vous donnais la pleine lune des corneilles son énergie tiré de l'oracle de la magie forestière donc voici on réduit voilà le livre alors la pleine lune de la corneille c'est une pleine lune donc c'est la pleine lune de mars c'est une pleine lune de transition de magie de signes d'occurrence d'espoir de oser prendre des décisions justes et profitables pour aller vers la croissance la fertilité la fécondité d'où faire preuve de clairvoyance et d'intuition voilà donc c'est vraiment développer son imagination pour créer la fertilité dans la matière puisque nous sommes des hommes venus s'incarner expérimenter la matière donc il est essentiel de créer chacun crée son changement crée sa vie tout simplement mais c'est à chacun de mettre la couleur dans sa vie et d'attirer l'abondance en étant des énergies bien sûr de positive des énergies de plein et non des énergies de manque donc voilà l'énergie de cette pleine lune alors je disais donc que j'ai fait ma petite carte du ciel avec les cartes de ce superbe rock que j'ai déniché juste avant de faire la nouvelle lune de mars rock d'avoir astral que j'adore j'adore illustration et j'aime beaucoup comme c'est expliqué d'ailleurs il existe un livre je l'ai pas dessous du même auteur que j'ai trouvé aussi en promo que je me commandé pour avoir rafraîchir mes connaissances en astrologie donc la lune elle vient révéler vos besoins vos besoins intimes vos besoins qui a au fond de vous les besoins de votre âme en fait ici pour se manifester ce qu'elle est venue expérimenter ce qu'elle est venue faire aussi apprendre de nouvelles leçons de nouvel enseignement et nettoyer le karma aussi donc elle est en vierge en vierge elle vous dit la vierge c'est un signe qui analyse la situation et qui planifie du coup qui aime bien planifier donc on est bien dans cette énergie où il va falloir vraiment faire le tri faire le bilan de ses expériences faire le tri voir ce qui est bon à garder et ce qu'on doit se débarrasser séparer le grain de livret pour de nouvelles semences parce qu'au printemps on va attaquer les nouvelles semences voilà donc essayer de semer des bonnes graines profitables à vous même voilà et la vierge est le signe de la maison 6 ou la maison 6 c'est la maison de la c'est la maison de des responsabilités de devoir de la routine de ce qu'on met en place du travail donc c'est des bosonneuses et les vierges aussi et donc il y a du boulot là il va falloir vraiment bien préparer le terrain c'est un signe de terre on va bien préparer le terrain pour pouvoir semer vraiment faire un bon terreau pour les nouvelles plantations aussi donc c'est j'ajuste ma routine quotidienne voilà donc là il est vraiment temps de s'ajuster de tout ajuster pour avoir de nouvelles bases de nouvelles bases de bonnes bases solides stables pour aller vers ce renouveau et la vierge c'est quand même mercure son sa planète maîtresse mercure qui nous parle quand même aussi de réflexion on va avoir cette réflexion d'être à l'écoute de ses ressentis de son âme de la nature aussi du cosmos de la nature parce qu'elle est très proche de la nature aussi la vierge et attire des enseignements de tout de ses expériences mais aussi elle est c'est quand même pour moi le signe de terre le plus intuitif du fait qu'elle soit avec mercure comme planète maîtresse puisque ça lui permet de se connecter à la nature et à ses ressentis même si parfois peut être trop perfectionniste donc bien faire attention aussi voilà à cela aussi à trop vouloir pinailler à trop vouloir être parfait parfaite c'est le défaut de la vierge en tout cas cette qualité la vierge aussi de vouloir le bien de tous aussi parfois elle s'en oublie un petit peu donc c'est vraiment être à l'écoute de ses propres besoins à soi ses propres besoins intimes avant de répondre aux besoins des autres elle a souvent tendance à vouloir répondre aux besoins des autres d'exister un petit peu aussi à travers les autres la vierge et là on lui dit d'abord de prendre soin de soi avant tout surtout que en face nous avons le soleil le soleil qui votre énergie fondamentale votre énergie vitale qui vous êtes dans cette matière vous demandez de votre lumière intérieure de la faire rayonner de l'incarner en fait dans la matière donc mon énergie fondamentale s'estériorise et il est en poisson donc qu'est ce que ça veut dire mais le poisson il demande à se reconnecter à son fort intérieur et à sa spiritualité de prendre conscience des liens d'âme que l'on est de vibrer sur les mêmes longueurs d'onde d'autres personnes pour œuvrer ensemble aussi il y a beaucoup ce sentiment de famille de banc comme les bancs de poissons de famille qui se regroupent par affinité pour être plus fort aussi pour gagner en puissance en puissance créatrice puissance énergétique surtout que nous avons Mercure qui est la planète maîtresse de la Vierge là où se retrouve Mercure se retrouve aussi dans le poisson donc la parole est mon plus grand messager donc c'est déjà marcher sa parole comme disaient les amérindiennes avoir cet alignement, cette harmonie entre sa pensée, ses paroles et ses actes c'est ainsi qu'on va mieux rayonner la meilleure version de soi-même être le plus en accord avec son âme donc c'est la communication avec son âme être à l'écoute de ses ressentis et exprimer qui en est dans son unicité aussi parce que et le poisson c'est le c'est la le signe de la maison 12 la maison 12 qui est la maison comme je vous disais de l'inconscient de la vie intérieure et des secrets donc au plus profond de vous qu'est-ce que vous voulez exprimer qu'est-ce que votre âme est venue exprimer et la maison 12 elle a vous dit de briser le mauvais karma l'âme vient avec ses bagages donc elle porte un certain karma qu'il est temps de nettoyer dans cette vie et dans cette vie par nos actions on se crée un nouveau karma donc autant essayer de se créer un bon karma voilà donc il n'y a rien de fixé tout est mouvement dans la vie il n'y a rien de d'inscrit dans la pierre comme on pourrait dire les choses sont en mouvement et c'est de par nos choix que nous créons notre vie tout simplement et que nous créons notre vie que nous embellissons notre vie on entrave aussi voilà c'est de par nos pensées puis nous attirons ce que nous vivons ce qui est important aussi de savoir donc il y a cette communication avec sa famille d'âmes pour être guidé ici bas il y a cette communication avec l'univers il y a énormément de signes en ce moment surtout quand même nous avons Mercure qui est justement dans cette maison du poisson donc qui nous reconnecte à l'univers à notre âme mais aussi à Jupiter Jupiter qui est là dans la maison du poisson aussi avec Mercure et qui nous parle d'abondance que l'abondance se ferait un passage jusqu'à moi qui a des opportunités à saisir à saisir pour être qui vous êtes destiné à être pour briller donc quelle opportunité vous allez saisir c'est à vous aussi de les voir et pour les saisir il faut les voir il faut être vraiment connecté à son ressenti et à son âme parce que ces signes là ne vont être perceptibles que par vous même des signes qui vous sont envoyés c'est avec votre propre symbolique et votre propre niveau de compréhension aussi c'est pour ça que souvent c'est très très personnel en fait les signes que l'on peut recevoir et voilà on a Neptune qui est chez lui Jupiter est chez lui Neptune est chez lui donc le moment est hyper favorable pour briller la meilleure version clonée pour se donner les moyens de réaliser ses rêves dans la matière les opportunités se présenteront mais pour cela il faut être ouvert ouvert à cet état d'esprit être vraiment à l'écoute de son émotion et oser voir quels sont vos propres besoins à vous intimes et comment vous pouvez réaliser dans la matière grâce à vos désirs votre désir de créer ça 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 pour vous faire avant tout plaisir mais au niveau de l'âme pour vous sentir en harmonie avec l'univers en synergie avec l'univers en osmose avec la nature et en harmonie avec votre âme votre égo et votre âme main dans la main le soleil c'est l'égo c'est l'individu c'est l'humain la lune c'est l'âme c'est notre notre côté notre côté introverti notre côté lunaire notre notre part divine céleste prenez comme vous le sentez donc Neptune vous parle qu'entre rêve et réalité la décision m'appartient c'est à vous de les réaliser vos rêves en saisissant les opportunités qui se présentent mais pour ça bien sûr il faut y croire donc bon nettoyage bien épurer le karma c'est à dire par exemple ce soleil en poisson c'est restaurer l'estime de soi tout simplement se débarrasser de vieux schémas qui sont limitants de se débarrasser de certains a priori ou de schémas des schémas familiaux qui se répètent des schémas sociétaux des croyables des hommes sociétaux qui doivent se débarrasser parce qu'ils ne nous correspondent plus ils nous enferment dans des jeux de rôles qui ne nous correspondent pas et que nous avons envie d'être qui on est destiné à être tout simplement donc il y aura ce pôle de avec Mercure Jupiter Neptune et ce soleil dans le poisson où je vais faire un tirage pour voir comment on peut réaliser ces rêves là donc on va aller voir un petit peu plus et nous avons bien sûr sur fond là aussi nous avons un verso le verso qui nous parle justement d'être dans son unicité j'assume mon unicité j'affirme mes idées c'est bien ce qu'on vous demande aussi Mercure vous demande de là avec le soleil d'affirmer qui vous êtes le verso le renforce là avec Saturne qui vous parle de Saturne nous parle de leçon une leçon de vie frappe à votre porte ça veut dire que vous avez tiré des leçons de vie c'est tiré des leçons de vie des enseignements de vos expériences passées pour éviter de répéter les mêmes erreurs donc d'affirmer qui vous êtes à chaque expérience chaque expérience n'est ni bonne ni mauvaise ce ne sont que notre vision des choses à chacun elle est ce qu'elle est elle est là pour nous apprendre un enseignement voilà aussi douloureux qu'elle peut être elle est là juste pour nous apprendre un enseignement et nous permettre toujours d'aller de l'avant voilà donc le verso qui est la planète le signe de la maison 11 je m'ouvre à de nouvelles connaissances et d'ailleurs Uranus ce qui est la planète maîtresse du verso se retrouve en taureau et nous demande d'affirmer de matérialiser d'incarner ce renouveau dans la matière pour profiter de la vie incarner ce bien-être que l'on ressent plus profond de soi cet amour universel l'incarnait aussi dans la matière et là et en plus voilà l'autre pôle que je vais développer sur lequel va se faire le tirage on a Vénus et Mars qui sont en conjonction il était déjà il s'était déjà retrouvé en conjonction en Capricorne mi-février et là on demandait de revoir les bases du relationnel les bases du relationnel qu'est-ce que l'on voulait vraiment il y a vraiment aussi une émancipation de cette énergie féminine féminin sacré où qu'on a chacun que ce soit homme ou femme cette énergie féminine où on la met à l'honneur où on demande de se reconnecter à elle pour pouvoir être inspiré être à l'écoute de ses émotions être inspiré être guidé tout simplement c'est ce qui nous permet c'est celle-elle qui nous permet d'être en connexion avec notre âme et avec l'univers pour voir ces signes-là et être inspiré pour pouvoir agir après dans la matière pour que Mars puisse agir donc faire attention à votre vision des choses qu'elles ne soient au point erronées on a tellement enfermé l'énergie féminine on parle traitant d'ailleurs des femmes de sexe faible qu'on s'aperçoit qu'à la base c'est ça il y a une certaine force intérieure on a une force intérieure comme une force extérieure mais si la force intérieure guide la force extérieure l'équilibre est beaucoup plus harmonieux si on peut dire voilà on met plus de l'eau dans son vin et beaucoup moins d'agressivité donc c'est ce qu'on nous demande de mettre beaucoup plus d'amour d'honnêteté d'intégrité en commençant par l'amour de soi dans nos gestes dans ce que l'on fait dans nos attitudes dans nos actes nous devons vraiment d'être intègres tout simplement et pour cela d'harmoniser nos propres énergies yin et yang nous mêmes développer nos qualités féminines pour pouvoir mieux développer nos qualités masculines en étant en agissant de façon beaucoup plus intuitive et beaucoup plus aimante beaucoup plus dans la compassion aussi dans la bienveillance d'en finir avec la guérilla d'en finir avec la dans un système qui était trop patriarcal d'en finir bon c'était à un moment donné où ça fallait où il fallait que ce soit comme ça pour pouvoir sortir voilà pour pouvoir mettre de l'ordre à l'image de Saturne mais là on nous demande d'aller vers quelque chose de nouveau vers un nouveau paradigme de mettre maintenant qu'on a réussi à mettre de l'ordre mettre un peu plus de légèreté d'harmonie dans notre vie tout simplement et ça c'est grâce à Vénus voilà donc la volonté ça les lie au courage donc on a ces deux en nous mêmes donc là on va aller voir plutôt mais comment harmoniser nos énergies l'innia comment aller de se laisser guider par notre part d'ombre notre intuition notre émotivité aussi pour pouvoir aller briller dans la matière de façon sans aveugler les autres juste voilà éclairer on peut éclairer par moment être une source d'inspiration aussi pour les autres mais sans les aveugler juste que par ce reflet là ils puissent eux trouver leur propre lumière intérieure et puissent eux-mêmes marcher leur propre leur vérité tout simplement marcher leur leur qui sont vraiment tout simplement puisque voilà il y a plusieurs pans de vérité et chacun a sa propre vérité pour s'allier si on peut dire et et faire éclater la la vérité mais en fait la vérité comme nous elle a plusieurs visages aussi personne n'est porteur de la vérité personne n'a la science infuse en tout cas moi je le sens ainsi voilà chacun déjà doit être connecté à sa propre vérité et avancer vers sa propre lumière pour pouvoir apporter pour pouvoir apporter à l'image des étoiles et bien voilà sa participation au monde à l'illumination l'éveil des consciences mais chacun à son échelle chacun avance comme il peut et apporte ce qu'il a tout simplement donc voilà donc l'autre pôle ça sera celui-ci et vous voyez pour s'ouvrir vraiment de nouvelles connaissances de nouveaux liens aussi il y a vraiment une ouverture d'esprit qu'on nous demande à faire donc Vénus et Mars à la fin de la vidéo je ferai quand même un petit un petit tirage pour le sentimental mais avant tout ça sera voilà au départ le tirage de base sera comment votre côté féminin allié à votre côté masculin puisse vous amener vers un équilibre de vos énergies et un certain bien-être dans la matière tout simplement donc les leçons du passé aussi pour aller vers ce présent ouvert vers vers l'avenir tout simplement je mettrai le timing d'ailleurs pour que les gens puissent aller directement où ils veulent voilà alors prêves de blabla donc on va aller voir comment ça va se passer alors on va nous mettre ce petit soleil je vais le mettre là pour l'instant là on va se couper hop la lune en vierge qui fait partie de la maison 6 donc là voilà il est temps voilà de c'est là qu'il va falloir semer les bonnes graines donc pour l'année à venir sinon ça risque d'être d'avoir du retard c'est comme si vous plantez des graines en retard mais ça pousserait en retard voilà tout simplement un petit décalage mais bon après le cheminement est propre à chacun chacun a son rythme mais il n'y a pas à s'affoler non plus alors on va aller voir avec je vous présente et au fur et à mesure on va aller voir les messages comme on est dans le masculin féminin Vénus et Mars alors voilà on nous demande aussi d'être beaucoup plus dans le léger mais beaucoup plus dans l'intuitif aussi avoir cette ouverture de conscience d'une nouvelle façon d'entrer en relation avec soi-même d'entrer en relation avec les autres et de créer de nouveaux paradigmes voilà au niveau relationnel au niveau d'entreprendre les choses tout simplement pour aller vraiment vers cette ouverture d'esprit et s'ouvrir vers une énergie d'ouverture tout simplement alors je vais juste les mettre là alors on va aller voir du coup avec le féminin sacré tout ce qui est plutôt lunaire on pourrait parler aussi ombre parce que c'est plus dans le cachet dans l'intime on va aller voir les messages du coup des alors le féminin sacré il y a des des déesses bien sûr et de l'autre côté on ira voir Métatron où j'ai mis plus au niveau du côté céleste donc du côté de l'énergie plutôt Yang ce côté qui qui guide aussi mais qui guide plus pour aller vers l'action aussi et parce que Métatron en fait est l'ange qui guide vierge donc comme la lune est en vierge voilà j'ai simplement appelé comme ça donc au niveau des choix il va y avoir un tirage de base mais par moment je donne des choix et au niveau des choix et bien moi je tire 3,4 enfin en général j'en tire 2 plus le deck et bien ça sera à vous de voir si vous voulez en prendre qu'une la 1, la 2, la 3 enfin ou si vous voulez prendre les 3 moi je les présente comme des étapes qui se suivent bien sûr à vous de voir c'est à vous de voir c'est vos choix en fait qui trace votre vie et il y a une trame de fond mais après ce sont vos choix donc à vous de voir c'est la guidance vous parlera plus si vous faites à mon sens ainsi mais après vous faites vraiment comme vous le désirez alors on va aller voir qu'est-ce qu'on nous invite et 2 waouh alors nous avons miao shan la princesse de clémence alors ce qui est super c'est de l'avoir là parce que vous voyez il y a un tigre blanc et nous sommes dans l'année du tigre d'eau dans le nouvel an chinois depuis février donc ça aussi c'est très très fort on nous demande de nous affirmer mais avec douceur le tigre d'eau nous demande que chacun s'affirme qui il est reprenne le pouvoir de sa vie mais avec douceur d'être à l'écoute de l'émotionnel du ressenti la princesse de clémence c'est beaucoup plus clément donner et recevoir l'énergie de l'univers est clémente donc c'est aussi dans cette gratitude du donner de recevoir et lorsque vous donnez vous allez recevoir automatiquement quelque chose en face ça peut être un sourire un merci voilà ça peut être un autre service mais il y a toujours voilà se donner recevoir et redistribuer l'énergie du univers est clémente voilà pour se rendre compte que être dans la gratitude et se rendre compte que l'énergie est abondance et que tout dépend de ce que vous pensez être dans cette abondance là vous voyez au niveau de la tête elle a cette couronne de fleurs plein d'idées et si on se sent dans cette abondance là que l'univers répondra toujours à notre abondance ça va ça va attirer cette abondance là il est inutile de trop stocker puisque de toute façon la nature nous donne ce qu'il nous faut au bon moment et on est bien dans cette énergie printanière avec les fleurs de cerisier on a aussi cette paume on vous dit aussi de croquer la vie et de croquer la vie sans vous faire de soucis que voilà la abondance vous l'aurez au bon moment venu et ça me fait penser j'étais alors moi j'avais tendance à être plus dans la à faire des réserves toujours à planifier à faire des réserves j'achetais du début du mois pour tout le mois faire tout ce qui peut se garder et j'étais je m'y suis mis en couple à un moment donné avec un marocain donc eux ils n'ont pas du tout le même esprit lui il était plus au jour le jour il disait toujours Inch'Allah d'ailleurs au jour le jour donc il avait tendance mais les réserves se grignotaient vite en fait les réserves parce que lui il y avait donc il prenait et il disait demain est un autre jour et en fait j'ai eu du mal en fait au départ à cohabiter un petit peu avec lui parce qu'on avait sur ce point là mais en fait après je me suis aperçu aussi qui avait raison et il y a toujours eu au dernier moment il y avait toujours quelque chose qui nous arrivait voilà pour combler ce qui manquait en fait donc du coup je me suis beaucoup plus relâchée je pense que cette relation là a été faite aussi pour moi pour être plus dans cet instant présent et éviter de faire trop de réserves mais ça je pense que ça me vient d'une vie karmique où j'étais dans la pauvreté voilà donc il y a ce côté là donc c'est juste une anecdote pour vous montrer d'être voilà aussi dans l'instant présent que l'univers saura vous donner ce que vous avez besoin le moment donné la seconde alors c'est marrant parce qu'on est beaucoup dans l'asiatique là donc je veux aussi voir une nouvelle façon peut-être plus nous on a une façon beaucoup plus fermée les occidentaux enfin on a une tout en étant beaucoup plus vers l'extérieur le regard des autres alors que dans l'Orient ils sont plus dans leurs ressentis et beaucoup plus ouverts à ce monde invisible voilà et nous on est plus dans le monde invisible donc une nouvelle façon peut-être de voir les choses peut-être se diriger aussi vers des vers des vers des comment dire une autre vue par exemple comme le bouddhisme le bouddhisme voilà une autre vue peut-être l'essence de tous les bouddhas c'est justement il n'y a pas de bouddha j'ai le pouvoir de rendre sacré tous les instants tout est matériel pour ma libération voilà on a on est capable en fait de rendre sacré chaque instant c'est nous qui créons le sacré aussi dans notre vie tout dépend du regard que nous portons à la vie à ce qui nous arrive et dessous nous avons Rabia la reine des femmes saintes vous voyez là on avait la princesse donc on va vers un renouveau à l'image les princesses c'est l'équivalent des vallées dans le tarot donc on va vers les renouveaux et là on a l'essence donc l'essence ce qu'on a derrière de nous notre pouvoir notre énergie c'est le pouvoir créateur et là la reine des femmes saintes c'est aussi la reine on reprend son pouvoir en même aussi je suis au service de l'amour divin j'avance comme l'amour me demande d'avancer donc vraiment être à l'écoute de ce ressenti d'être connecté à l'amour universel c'est ce qui va faire briller notre flamme intérieure la manifester à l'extérieur donc c'est se montrer plus ne point avoir peur d'être dans l'amour tout simplement et de diaboliser l'amour et de dire que l'amour en faible et c'est là non c'est une force l'amour est une force cet amour est universel c'est une force c'est ce qui va nous faire avancer non je vais le laisser là et un miroir qu'est-ce que nous avons avec l'état tronc qu'est-ce qu'il nous demande donc cette essence qu'on a en soi et cette envie d'amour d'équilibre de donner recevoir des choses harmonieuses on peut y croire on peut le manifester ce n'est pas qu'une illusion ce n'est pas qu'un rêve oh c'est très très fort oh mais c'est encore plus fort alors on nous parle d'ascension dans le jardin divin là on est vraiment sur vous êtes vraiment sur un chemin d'ascension de s'élever d'avoir cette ouverture d'esprit aussi de se sentir vraiment connecté à sa famille d'âme à l'univers le mot est venir d'accueillir l'énergie divine et de vous laisser transporter dans un nouvel univers ne résistez pas à cette vague d'amour et consentez à élever vos énergies pour rejoindre le jardin divin vous êtes entouré d'abondance accueillez-la et remerciez-la voilà être dans cette gratitude vous voyez l'énergie de l'univers est clémente on nous dit donc sentir cette abondance de l'univers qui va vous activer votre essence divine en vous pour créer cette abondance parce que vous la sentez à l'intérieur de vous et pouvoir la manifester par des attitudes d'amour de bienveillance dans la matière ça me fait penser vous voyez aussi au bâton dans le tarot où on nous parle justement on reçoit des messages il y a des messages beaucoup de l'univers qui arrivent justement pour guider pour aller vers cette abondance là et nous avons en plus l'archange métatron qui est là mon rayon blanc d'ascension entoure vous voyez encore dans l'ascension entoure votre corps et vous guide dans l'amour je suis là pour vous enseigner et vous montrer le chemin à suivre donc tirer des enseignements des expériences que vous avez vécues c'est ce qui va vous montrer le chemin aussi qui vous permet de savoir ce que vous ne voulez plus pour mieux savoir ce que vous voulez vous êtes à cet endroit précis dans votre vie car des symptômes de l'éveil s'opèrent en vous pour ascensionner vers le divin vous êtes un élu et vous avez un travail à accomplir voilà on a tous notre part de lumière et d'amour amenée ici bas aussi et à développer nos dons nos qualités pour oeuvrer pour l'humanité et cette ascension et regardez on a le Japon on a quand même deux cartes où il y a des femmes asiatiques on parle quand même du Bouddha et là on a le Japon qui nous parle du chakra du plexus solaire regardez illuminez la belle personne que vous êtes vous êtes un guérisseur qui s'est incarné pour transmettre l'énergie universelle les gens sont attirés vers vous vous aimez écouter et réconforter les autres vous êtes dans une phase décisive de votre vie et votre mission pourrait vous mener très loin et là en plus on voit bien qu'il y a cette élévation aussi avec la montagne là ça doit être mon Fudji et c'est une neige éternelle là et en bas il y a un lac et on voit bien qu'il y a le calme au niveau des émotions et il y a bien un ancrage à la forme pyramidale de la montagne et on s'élève parce qu'il y a des bases solides mais on est bien ancré parce qu'on est à l'écoute des émotions et on est dans ce calme aussi et cet état d'esprit de paix on a le cerisier de paix d'éternité donc on sent cette connexion avec l'univers et on sent guidé vous pouvez vous sentir aussi bien sûr guidé par les anges qui vous guident ou tout autre voilà sentir cette guidance dessous on a la cheminée la déesse de l'abondance qui revient je choisis de ressentir l'abondance la richesse vient de l'intérieur alors si vous vibrez le manque la peur et le manque et les doutes vous allez attirer des situations comme ça qui va alimenter ce que cristalliser ce que vous pensez en fait donc vibrer l'abondance et vous dire voilà que l'univers se viendra toujours à vos besoins d'une manière ou d'une autre alors je vais passer au tirage on va aller voir avec le tarot des belles créatures voilà donc à l'intérieur de soi comment il y a ce côté aussi un peu enfantin que j'ai pris dans certains oracles parce que la vierge est aussi très proche des enfants donc il y a ce côté aussi protecteur guérison soin tout ce qui est plantes tout ça aussi elle est très attirée par tout cela et aussi protection des enfants donc voilà on nous demande de prendre soin aussi de son enfant intérieur alors je vais juste on va tirer trois cartes on pourrait y voir le passé qui nous inspire les leçons qu'on a tiré le passé qui nous inspire donc cette part ombre qui nous inspire et l'action au présent dans lequel on est invité est-ce que ça peut donner l'issue que cela peut donner pour trouver cet équilibre cette harmonie dessous on nous parle d'introspection et on vous dit que vous êtes unique et authentique regardez unique authentique authenticité c'est une carte bonus c'est une carte bonus c'est une carte qui est très favorable très très favorable c'est un joker alors 10 de coupe plénitude ça ce que vous désirez au plus profond de vous ce 10 de coupe cette plénitude cette abondance vous voyez on a encore toutes ces fleurs là cette abondance là vous voulez de l'amour à l'intérieur de vous même c'est ce que vous voulez ce que désire votre enfant intérieur votre âme elle veut de l'amour elle a déjà vécu certainement de l'amour dans le passé cet amour bienveillant cet amour plein d'abondance qui développe notre créativité qui développe ce bien-être là et c'est ce qu'elle désire cette de coupe on demande de sortir des illusions et de faire de faire des choix d'être à l'écoute c'est très neptunien ça savoir faire la part des choses sortir de l'illusion alors peut-être qu'un schéma relationnel passé ne peut plus se mettre dans ce présent là n'est plus adapté donc changer de vision sur l'amour changer de vision sur les rôles peut-être de l'homme de la femme tout ça changer cette vision là sortir des illusions et faire vraiment les choix du coeur les choix de l'âme et non pas se caler sur des modèles sociétaux qui ont été inculqués ou des familiaux ou voilà ou de des choses que vous savez déjà aller vers quelque chose de neuf d'ouvert pour sortir des illusions as d'épée vous voyez une nouvelle vision avec l'as d'épée c'est l'intellect c'est aussi une nouvelle vision des choses il y a des choses qui sont mortes et il va falloir ça aussi s'en débarrasser c'est ce qui vous a permis toutes ces expériences passées que ce soit dans cette vie là ou les vies intérieures vous a permis d'avoir cet état d'esprit aujourd'hui cette ouverture d'esprit regardez les yeux qu'il y a les yeux qui sont ouverts sur les ailes il y a une nouvelle façon de voir les choses vous allez pouvoir équilibrer pour moi il y a vraiment un éveil de la conscience c'est ce que ça amène on sort de ce côté trop illusoire qu'on pourrait avoir si on est trop 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 qu'on pourrait avoir la vision d'un enfant si on peut dire on a gagné en maturité regardez on a gagné en maturité en équilibre aussi le ying et le yang il y a les deux couleurs on peut faire preuve de de fermeté aussi avec l'ASDP de savoir trancher parce qu'on peut être rationnel dans cette matière mais être aussi intuitif sur son intuition on a acquis certaines expériences de certaines expériences on a acquis un certain enseignement et on peut s'affirmer trouver cet équilibre mais pour aller vers un renouveau un nouvel état d'esprit une nouvelle ouverture d'esprit même si voilà on prend conscience que d'où cette introspection on prend conscience qu'on est unique donc qu'il faut se montrer authentique c'est ce qu'il demandait se montrer authentique être dans sa propre vérité son intégrité retrouver son intégrité donc agir vraiment en écoutant ses propres ressentis son âme alors dans la matière qu'est-ce que ça peut donner ça c'est avec le tarot la muse comment cela peut évoluer du coup ça c'est votre enfant intérieur et ça c'est la muse que vous êtes aussi un homme ou femme voilà dans la matière ce que ça peut donner alors on va aller voir pareil au niveau de de l'intériorité c'est marrant parce que là du coup on a le hiérophante alors de de l'ermite dessous où on était dans l'étrospection on a fini il y a une espèce d'évolution qui se fait en fait vous êtes sortis des illusions de l'enfance de l'adolescence si on peut dire pour aller vers beaucoup plus de maturité puisque nous avons le hiérophante voilà on gagne en sagesse on veut pouvoir faire des centres spirituels dans la matière on a conscience aussi qu'on est guidé par quelque chose de plus grand que nous qu'on est connecté mais qu'on doit manifester dans la matière 4 de matériel on est unique on demande de libérer votre vos qualités de libérer votre trésor intérieur de vos qualités 9 de voix 9 de bâton on s'est beaucoup protégé on s'est protégé au fond de soi son enfant intérieur il a envie de cet amour on l'a déjà connu l'amour heureux l'amour ou une famille unie ou voilà où tout le monde s'aime mais là on se protège on se protège avec le 9 il y a une protection qui est faite on se protège parce qu'on a peur d'être à nouveau blessé mais on prend conscience que cet amour aussi nourrit ce sentiment d'amour nourrit aussi ça nourrit intérieurement la personne que l'on est mais on a du mal du coup à s'extérioriser ah muse de voix alors les muses de voix je crois que ça correspond il faut que je vérifie je crois que ça correspond au valet je vais juste vérifier en tout cas pour moi on va trouver un certain équilibre ah non la muse en fait c'est le roi la muse c'est le roi ça correspond au roi et ça ça correspond au roi d'épée donc il y a bien cet équilibre comme je vous le disais avec l'as d'épée on équilibre on a gagné en équilibre il y a les deux là on est capable d'être intuitif tout en étant dans cette intègre dans cette rationalité qu'on peut avoir ici bas d'être dans le mental comme on dit donc il y a cet état d'esprit il y a la maîtrise de l'état d'esprit en fait qui va mener vers une voie la voie du milieu on arrive à faire la part des choses et on gagne avec on a les cerveaux là donc on gagne en légèreté d'où ce set de coupe de l'illusion on sort de l'illusion on reprend sa vie en main et là on était bien ce que je vous disais il y avait des choses qui vous ont blessé alors ça a pu être blessé c'est un constant au 9 d'épée on a pu être blessé soit en amour dans le passé soit au niveau familial aussi et du coup on était un peu beaucoup plus frileux mais là on a gagné on a gagné en maturité parce qu'on sort de l'illusion et on s'est tranché on a un nouveau paradigme au niveau relationnel en tout cas quelle que soit la base waouh vous voyez il y a la tour il y a la tour il y a un revirement de situation on a la tour c'est comme si alors c'est marrant parce que tout d'un coup j'ai eu cette sensation d'avoir comme une sirène qui est remontée qui avait été foudroyée il y a un état d'esprit il y a un revirement de situation qui va se faire soit cet éveil de conscience va se faire de soi-même soit c'est l'univers qui va faire clasher des choses il va y avoir un grand clash et on ne pourra faire autrement que de se réveiller voilà d'une manière ou d'une autre il faudra se réveiller sortir des illusions et se réveiller pour trouver cet équilibre et cette harmonie après parce qu'après le 16 c'est quand même le 17 c'est l'étoile mais il y a une déstructuration qui se fait au niveau du mental au niveau de l'individu que l'on est on prend plus conscience de 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 sa part d'âme de sa part spirituelle et tout simplement puisqu'on a quand même le hiérophante derrière derrière la tour on a le hiérophante donc on va gagner beaucoup plus en sagesse et prendre conscience qu'on est qu'on est guidé par l'univers alors je vais aller voir au niveau de ce voyage intérieur que l'on peut faire voilà avec le voyage intérieur donc ce côté très féminin très guine on va dire parce qu'on demande dans ce voyage intérieur vous voyez l'allié dans cet état elle est allée voilà voir ce qu'il a enfermé mais comment elle pouvait aussi nourrir ses rêves nourrir ses rêves malgré les blessures ses rêves d'amour alors elle a une 4 pièces on va la prendre il y a vraiment une envie de liberté de se libérer vous voyez de ce qui est emprisonné de ce qui est enfermé et libérer cet amour c'est-à-dire d'amour pur c'est-à-dire qu'on mérite le bonheur qu'on mérite le meilleur que chacun mérite le bonheur quelles que soient les blessures que l'on a eues sur le chemin du parcours on peut s'en libérer donc se libérer des blessures mais retrouver sa propre liberté et déployer ses ailes d'ange déployer ses qualités ses qualités d'âme tout simplement pour trouver cet équilibre 21 trouver sa place dans le monde déjà avec le 21 mais trouver cette belle équilibre cette énergie ayant équilibré pour pouvoir agir en toute liberté ici on nous demande vraiment aussi d'agir en toute liberté et d'être dans cette nudité c'est aussi d'être qui on est soi-même se libérer à l'image de la tour de ce qui nous enferme ce qui enferme de cet égo se libérer d'un égo trop étriqué trop formaté pour pouvoir être à l'écoute de son âme et être et éveiller cet égo tout simplement l'alchimiste vous voyez on peut prendre conscience le voyage intérieur on peut prendre conscience que dans le présent alors il se peut que dans le passé voilà il y ait eu un sentiment de privation de liberté aussi et là avec l'alchimiste on prend conscience qu'on est soi-même ce propre alchimiste de sa vie il suffit d'écouter aussi écouter son intuition pour savoir le bon dosage comment doser où aller comment suivre comment œuvrer dans sa vie tout simplement pour pouvoir sortir de ses illusions prendre conscience aussi que toutes les choses sont cycliques et que même si à un moment donné on a été déçu on peut renverser la vapeur retrouver l'équilibre l'alchimiste il est aussi dans ce roi des péens il a cet état d'esprit nécessaire pour se faire confiance écouter son intuition pour savoir comment il va doser les choses pour trouver l'équilibre dans sa vie donc on prend conscience cela que pour agir de manière il faut agir de manière aussi intuitive d'être à l'écoute de soi de son énergie pour pouvoir agir qu'on est toujours guidé par l'univers et puis en plus la lune est vraiment dans l'énergie alors que là on est dans l'action présente et comment trouver l'équilibre en libérant sa joie de vivre voilà en libérant sa joie de vivre il y avait l'alchimique aussi c'est de prendre conscience que vous êtes responsable de votre vie c'est ce que vous mettez voilà les ingrédients que vous mettez dans votre vie qui va vous rendre dans cette joie de vivre donc il y a vraiment un nouvel état d'esprit on prend conscience on a conscience avec cet intellect que c'est nous qu'on peut sortir d'un ego trop formaté avec la tour de vieilles croyances de vieux d'hommes qui nous enferment pour être dans cette sagesse avec l'hérophante pour agir avec sagesse et profiter être dans la joie de vivre tout simplement en tout cas l'âme c'est ce qu'elle veut l'âme elle veut guider pour aller vers cette joie de vivre retrouver cette liberté libérer cette énergie ligne cette énergie d'amour pour être fidèle à soi et ça sera le couronnement le succès avec l'oracle de chai on va voir comment ça peut se faire un peu plus il y a toujours ce côté ombre lumière et comment on peut plus se manifester cette lumière intérieure dans la matérialité dans mon voyage plus extérieur je peux dire voilà c'est bon alors on nous dit le miracle déjà croyez au miracle croyez que tout est possible croyez que cet amour est possible vous le sentez au fond de votre enfant intérieur que cet amour est possible il n'y a que voilà vous avez été blessé donc vous êtes un peu enfermé sur vous même libérez-vous votre enfant vous demande de vous libérer faites ce voyage intérieur reconnectez-vous l'amour pour vous libérer et croire au miracle regardez tout peut pousser même dans un endroit désertique froid qui peut paraître hostile l'amour voilà si vous semez une graine d'amour elle peut pousser quelles que soient les conditions croire au miracle de l'amour tout simplement vous voyez on a le 16 c'est une nouvelle façon de voir l'amour aussi de prendre soin de ce que l'on sème de ce que l'on désire pardonner voilà c'est l'alchimiste pardonner vous avez la capacité de pardonner si vous désirez et pardonner va aussi pouvoir mener à cet équilibre le 14 à l'image de la tempérance va pouvoir libérer des énergies toxiques des énergies de rancœur d'amertume de pessimisme pardonner en fait c'est couper les liens toxiques tout simplement c'est couper les liens toxiques et on vous dit vraiment vous êtes l'alchimiste de votre vie vous avez la capacité de pardonner si vous désirez dans la vie mais pardonner pour juste vous libérer des liens toxiques ça ne veut rien en dire que vous approuvez la personne qui vous a fait du mal mais juste vous dire ça c'est ta vision des choses ça c'est ton c'est tes gestes tes actes tu te les reprends moi je coupe moi voilà je veux voir les choses différemment et c'est aussi se pardonner se pardonner à soi parce qu'on fait toujours ce que l'on peut avec les bagages que l'on a sur le moment voilà tout simplement même si on fait des erreurs c'est aussi savoir se pardonner on est des êtres imparfaits parce que l'imperfection fait partie de la nature humaine sinon on serait des cinq des anges voilà on ne serait pas ici tout simplement donc voilà suivre la voie du coeur pour sortir du monde des illusions retrouver son état d'esprit retrouver son pouvoir et ça peut passer bien sûr par le pardon qui dit pardon parle aussi d'amour universel c'est savoir se pardonner à soi pardonner aux autres pour mieux pardonner aux autres mais c'est surtout se libérer se libérer de liens toxiques d'énergie toxique et de se libérer d'un passé trop douloureux et on vous dit que ça va libérer des occasions il y a des occasions qui vont se présenter une occasion de remettre de la joie de vivre dans votre vie de vous libérer de vous épanouir il va falloir la saisir tout est cyclique dans la vie il va bientôt falloir se réveiller sortir de cette torpeur croire au miracle et il y a une occasion qui va se représenter alors ça peut être une occasion de pardonner quelqu'un du passé peut aussi ressurgir en ce moment ça se fait beaucoup dans le nettoyage du karma soit pour faire un grand nettoyage pour une remise à zéro soit pardonner pour repartir alors ça peut être juste pour couper avec le passé ça peut être redonner notre chance aussi ça peut être une occasion de repartir sur une autre chance 28 ça fait 10 donc la roue qui tourne on va vers quelque chose de nouveau parce que chacun a mûri et qu'on a un nouvel état d'esprit et qu'on peut voilà peut-être reprendre pas reprendre aller vers une autre façon de voir les choses voir quelque chose de complètement nouveau mais il est temps de sortir de sa torpeur parce que et de croquer la vie je vous parlais de la pomme à croquer de sourire à la vie sourire à la vie la vie te sourira il y a un dicton qui dit voilà donc restez optimiste une occasion se présente de vous relever de sortir voilà d'aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux et de re-rentrer dans la vie active mais il faut faire du tri avant toute chose on vous dit de faire du tri là ça me fait penser aux petits colibris que chacun fait son voilà c'est qu'une histoire de temps mais il va falloir voilà après il y a de l'ancrage mais avant cet ancrage il faut faire du tri avant la matérialisation il faut faire du tri alors on va aller voir du coup voilà quelle partie avec l'oracle des lumineuses qu'est-ce qu'on vous demande de libérer alors avec celui-là je vous demanderai de faire un choix vous choisissez si vous voulez en choisir un, deux, trois ça peut être les trois les trois parties de nous lumineuses qu'on doit libérer ou une seule elle a volé voir qu'est-ce que vous devez sortir de l'ombre et illuminer dans la vie hop là j'en ai trop j'en ai trop ou quatre c'est de revenir elle reviendra alors pour la une c'est l'artiste libérer l'artiste qui est en vous voilà il est temps de libérer cet artiste qui est en vous de vous regarder en face entièrement dans votre entièreté et pas que la moitié de qui vous êtes pour être complète il faut libérer l'artiste qui est en vous qui demande à illuminer votre vie ah là il va falloir se libérer de l'égotique voilà on est trop dans l'ego il va falloir se libérer de l'égotique ça fait penser à la maison de Dieu il va falloir voilà on peut garder parce que ça amène beaucoup de destruction dans votre vie donc garder cette force pour aller de l'avant cette énergie mais être beaucoup moins égotique beaucoup moins centré sur son ego là on vous demande de libérer votre partie céleste votre partie divine qui est connectée à l'âme votre énergie lunaire intuitive donc c'est marrant parce qu'on a quand même l'ego qui est très masculin et la céleste qui pourrait dire être très féminine en tout cas voilà là c'est la céleste qu'on demande de libérer 28 vous voyez ça fait 10 la roue qui tourne 1 donc c'est vraiment de connecter à cette âme et avec la louette dessous pour tous on dit aussi d'arrêter de faire la girouette on ne sait pas trop où se passer avec la louette on a du mal à faire des choix vous voyez on vous dit que c'est qu'une histoire de cycle on a les cycles de la lune derrière et que là il va falloir faire un choix quand même pour trouver l'équilibre l'harmonie donc ça c'est au niveau de l'ombre ce qu'il y a à libérer de l'ombre et au niveau du corps de l'incarnation qu'est-ce qu'il y a à libérer alors celui-là il est fantastique j'aime beaucoup parce qu'il n'y a pas de figure il n'y a pas de tête donc on est moins dans le paraître c'est de sortir dans le paraître dans la vision humaine que l'on peut voir des choses c'est difficile à expliquer donc là ce qui a libéré de l'ombre ou alors l'égotique ça peut être comme ça a libéré de l'ombre ça peut être aussi hum libéré aussi peut-être des personnes qui sont trop qui s'affirment pas assez qu'on demande d'affirmer un peu plus leur ego ça peut être cela aussi d'affirmer peut-être un peu plus son ego pour reprendre son pouvoir en main justement dans sa vie ça peut être des personnes qui avaient du mal à s'affirmer ce qu'on a quand même avec le 5 ça me fait penser au pape donc voilà pour être dans cette complitude c'est peut-être aussi libérer cette part de l'égo en soi pour être plus pour mieux s'affirmer être dans son intégrité parce qu'on a chacun cette part d'égo et de l'âme cette part masculine et féminine voilà solaire et lunaire en soi c'est du né yang alors au niveau du corps là c'est pareil choisissez vous pouvez en choisir plusieurs ça peut être ça peut être une suite tout simplement l'ombre j'accueille le négatif et appelle la lumière alors ce qui est marrant c'est que quand même vous voyez on a ce côté beaucoup plus ombre et ce côté beaucoup plus lumière donc là c'est vraiment oser accueillir le négatif pour libérer l'artiste qu'il y a en vous tout simplement cette part d'ombre aussi et libérer l'artiste c'est vraiment être à l'écoute de ses émotions ce qui va permettre de libérer les artistes en général sont très connectés à leurs émotions il les libère en fait dans leur art que ce soit de la peinture de la musique il libère cette ombre justement donc il l'accueille et du coup ça les rend beaucoup plus ça permet de libérer leur lumière du coup puisqu'il y a une dicton qui dit que c'est dans la lumière qu'on voit les étoiles aussi sinon on pourrait les voir on doit être dans la gratitude je suis reconnaissante envers moi-même être dans cette gratitude remerciez-vous de qui vous êtes sans tomber dans l'égoïsme mais reconnaissez aussi que vous avez cette part d'égo en vous qui vous permet sûrement d'avancer d'avoir de la gratitude envers vous de là où vous allez reconnaissez vos qualités comme vos défauts parce qu'on a l'ombre comme vos défauts mais reconnaissez vos qualités là on est vraiment dans le plexus solaire pour mettre justement cette lumière voir qu'on a quand même des défauts mais on peut toujours les bonifier en les amoindissant et en développant nos qualités et là dans cette gratitude on est plus dans le chakra sacré voilà reconnaissance envers vous-même ce que vous pouvez créer vous êtes le créateur de votre vie et pour cela c'est l'égo qui va créer mais pour être inspiré c'est l'âme qui guide pour inspirer l'artiste waouh et là on a l'indulgence regardez les couleurs indulgence on a quand même du violet on est à ses côtés violet je fais de mon mieux et c'est déjà beaucoup voilà c'est aussi voilà la céleste là pour moi j'y vois aussi écoutez votre âme soyez doux douce avec vous-même vous faites soyez indulgent avec vous-même comme vous le seriez avec les autres je fais de mon mieux et c'est déjà beaucoup ça me fait penser à la vierge qui pour elle ne fait jamais assez bien qui veut toujours faire beaucoup mieux et qui souvent se trouve des défauts et très a du mal à être indulgente envers eux-mêmes et du coup un peu envers les autres on peut trouver aussi qu'elles sont un peu trop exigeantes mais pour elles c'est pour le bien de tous bien sûr il peut y avoir des obstacles mes complexes peuvent exister voilà ne pas faire de ces complexes un obstacle il vous amène quelque chose tout nous amène quelque chose donc les complexes que nous on a c'est peut-être porter notre attention voilà voir où on peut porter notre attention pour retrouver la confiance en soi je m'accorde toute ma confiance là au niveau du corps bien sûr le complexe c'est souvent le regard des autres on complexe à cause du regard des autres c'est aussi se libérer du regard des autres et n'avoir aucun complexe d'être comme on est et tout d'avoir confiance en soi je m'accorde toute ma confiance s'accorde déjà sa confiance à vous-même votre énergie votre énergie qui oeuvre ensemble sentez-vous inspiré et du coup vous allez aller vers des gens qui vibrent comme vous alors du coup on va aller voir comment pouvoir incarner du coup ce féminin sacré cette part féminine sacrée qu'il y a en chacun de nous ça c'est la résultante pour trouver l'équilibre l'harmonie puisque l'incarner c'est la manifester on a besoin de cet égo là aussi pour la manifester pour l'incarner ce côté très intuitif très réceptif pour aller vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux harmonieux et paisible alors j'en ai mais écoutez j'en ai trois hop on en tombe j'en ai trois alors je vais vous les présenter alors pareil soit vous en choisissez une soit vous prenez les trois en tout cas pour tous on vous dit avec le vin on est dans l'intuition on est dans le réveil de l'âme je choisis le pouvoir de ma propre conscience pour m'aider à grandir le pouvoir d'illumination c'est pour ça qu'il y avait le 7 d'épée et qu'il y avait la tour je choisis le pouvoir de ma propre conscience pour m'aider à grandir votre propre conscience être dans votre intégrité et pour cela être à l'écoute de vous même c'est ce qui va permettre au pouvoir créatif de se libérer de trouver la stabilité on est le 4 on sait à l'image de l'empereur on reprend son pouvoir en main quand j'engage mon potentiel créatif j'expérimente mon génie créatif féminin vous voyez on se fie à son intuition on est dans le chakra coronal ouvert et on encréchote dans la matière donc on est bien dans ce côté yin et ce côté yang mais yang inspiré alors pour le 1 33 savoir intérieur je suis éveillé et en harmonie avec ma vérité ma lucidité et ma sagesse intérieure d'être à l'écoute de son intériorité aller creuser dans ses parts d'ombre pour chercher cette lumière justement l'image de l'ermite qui était là aussi 33 un maître nombre on est guidé aussi pour y aller c'est le 22 et le 11 ensemble donc vraiment faire des sens spirituel aussi dans la matière d'ancrer ces choses là 14 demander ouvre le chemin c'est aussi oser demander alors oser demander l'aide des anges l'aide du ciel aide-toi le ciel c'est déjà commencer à formuler à demander puisque on sait que les anges ne peuvent intervenir que si on demande puisque nous avons notre libre arbitre donc il y a cette connexion aussi avec le chemin mais c'est aussi oser demander aux autres et non pas toujours faire les choses toutes seules comme on nous a forgé un peu à être très individualiste pour frayer son chemin quitte à faire tomber quelques-uns autour on est plus dans des rapports harmonieux quand je pose les questions depuis mon être intérieur je découvre des réponses belles et utiles on est avec communiquer avec son âme avant tout être dans cette communication avec son âme pour croire au miracle et pouvoir se sentir guidé sentir les opportunités qui nous guident pour trouver cet équilibre cette harmonie et aller vers cette guérison 14 me fait penser à la tempérance on se retrouve à ce 5 aussi avec cette sagesse que l'on peut avoir cette sagesse intérieure qui va nous faire avancer mais on demande on est beaucoup vous voyez aussi avec ce bleu dans la communication avec l'univers avec notre âme on voit bien qu'il y a Mercure là qui est connecté avec Jupiter à tout ce champ des possibles connecté aussi à nos rêves avec Neptune croire et suivre ma vérité intérieure m'aide à vivre une vie authentique et autonome suivre sa vérité la sienne et non celle des autres non celle d'une société celle que vous ressentez plus profonde de votre âme vous voyez suivre sa vérité intérieure être dans son énergie yin cette connexion avec ses qualités féminines à vivre une vie authentique et autonome vivre la vie c'est l'ego qui nous fait vivre la vie mais là c'est un ego éveillé un ego intuitif qui se laisse guider par son intuition qui a l'écoute de ses ressentis alors on va aller voir cette première partie alors pour incarner ce féminin d'âme sacré dans la matière à l'image de la Vierge et parce que la lune est dans la Vierge je vais aller voir les conseils on va aller voir les conseils des cristaux du chaman le bestiaire du chaman et l'herbier du chaman ce sont les domaines de prédilection aussi des Vierges donc je vous demande de choisir avec les cristaux quelle carte bien sûr vous pouvez choisir les cristaux ou les animaux ou les plames à vous de voir vraiment vous suivez votre intuition ça c'est les conseils qu'on va vous donner un peu deux un peu le troisième je vais faire sous le deck alors pour le premier nous avons la labradorite qui vous parle d'illuminer votre nuit on a quand même le savoir intérieur on nous parle d'ombre voilà d'artiste illuminer votre vie alors vous pouvez aller voir bien sûr la labradorite qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qu'elle peut vous enseigner vous apporter c'est une bonne pierre de protection aussi justement aussi pour les pour les chamanes aussi voilà donc vous pouvez aller voir belle pierre de protection tranchée dans le vif l'obsidienne elle était à l'envers vous voyez donc pour moi il y a des choses qui vous bloquent votre énergie intérieurement et on vous demande de couper d'aller couper c'est vous qui devez couper l'obsidienne voilà l'obsidienne très bonne pierre de protection voilà il est temps de couper de passer à autre chose aussi trancher dans le vif on est bien avec l'as d'épée qu'il y avait vous avez cette capacité il est vraiment temps de se faire de se défaire de l'intoxique il est temps de sortir de l'ombre aussi il est temps de sortir de l'ombre et de réveiller l'artiste qui est en vous choisissez votre voie et de choisir votre voie vous voyez suivre la vérité choisir votre voie en écoutant votre coeur l'hémerode on est dans le coeur donc vous pouvez aller voir ce que vous dites ce que veut dire les pierres celles qui vous attirent nous avons la chouette effrée qui vous parle d'écouter l'esprit écoutez votre intuition c'est comme ça aussi que vous allez pouvoir sortir de l'ombre pour aller vers la lumière écoutez votre sagesse intérieure écoutez votre coeur écoutez votre esprit écoutez votre intuition qui est vraiment connectée à votre âme et vous allez avoir un déclic vous dire tel c'est ça voilà et pour prendre votre envol et aller vers beaucoup plus de sagesse écoutez votre sagesse intérieure là c'est pareil allez voir ces animaux qu'est-ce qu'ils ont à vous dire de plus aussi changer de perspective avec la citel vous voyez ça me fait penser au set de au set de coupe pour sortir des illusions voilà changer d'optique d'angle de vue sortir des illusions je connais pas la citel comme oiseau ça me dit rien du tout en tout cas c'est un oiseau ça vous permettra de prendre votre envol c'est aussi observer les choses sous tous les angles avant de prendre son envol et le troisième vous voyez au-delà la sauterelle la sauterelle qui vous permet de pouvoir faire un bond en avant et d'aller voir au-delà de ce que vous connaissez déjà de sortir de votre zone de confort d'aller explorer d'autres terres d'autres domaines et dessous on a la tortue verte qui dit de trouver son élément trouver votre élément trouver ce que vous voulez en fait et suivre votre alors avec les plantes nous allons détendez-vous pour certains il faut se détendre vous êtes trop trop stressé à l'image du chat détendez-vous détendez-vous pour explorer vos ressources intérieures avant de faire le bon alors ah c'est marrant on retrouve c'est le pavot de Californie mais on le retrouve avec la chouette quand même donc très intuitif résurrection pavot de Californie on se réveille le pavot s'endort on va se réveiller je pense on va aller vers les choses sont cycliques on va vraiment aller vers quelque chose de nouveau une nouvelle dimension une nouvelle façon de voir les choses voilà on avait quand même l'ombre là on a deux animaux qui nocturnent et on nous parle quand même de liberté on nous parle de liberté et on nous parle de résurrection donc c'est vraiment on va pouvoir vraiment sortir de l'ombre on va faire sortir cet artiste qui est en nous si on croit bien sûr au miracle le miracle c'est c'est une issue positive que l'on désire tout simplement du moins choc il y a du mal à sortir millepertuis qui nous parle de lumière dans la nuit voilà changer de perspective et bien vous retrouvez la lumière dans la nuit aussi couper les liens toxiques et voilà voir les choses différemment vous voyez là on a le soleil qui est enfermé dans une cage il faut libérer aussi le plexus solaire belle vertu pour le millepertuis vous pouvez aller voir les vertus des plantes aussi peut-être vous aider et nous avons centrage et ancrage c'est marrant parce que là on avait quand même le coeur choisissez votre voie vous voyez au-delà centrage ancrage trèfle des prés trèfle on va avec le trèfle quand même on va vers le vers vers quelque chose de vers la chance quelque chose qui risque de porter bonheur aussi avec le trèfle trèfle des prés on a les abeilles il y en a des abeilles on va aller vers pour moi on va aussi vers une communauté d'âmes il y a des personnes qui vivent sur le même voilà qui ont des familles de coeur ici qu'on appelle aussi on va pouvoir butiner ensemble aussi le trèfle c'est super bon comme ma grand-mère ramassait le trèfle pour les lapins je sucais le trèfle c'est aussi profiter de la vie du sucre de la vie aussi se centrer en son coeur pour pouvoir en créer des choses dans la matière voilà sur la voie du coeur pour pouvoir en créer des choses dans la matière et comment vous vous allez pouvoir opérer en tant qu'alchimiste de votre vie l'artiste de votre vie le magicien de votre vie avec l'oracle des sortilèges comment vous allez pouvoir le manifester vous dans la matière votre propre magie l'incarner cette magie là il faut faire un choix 1 2 et 3 protection psychique on est protégé ce qu'on vous dit vous êtes protégé autour de moi maintenant un bouclier d'or me protège symbole de force et de courage on avait Métatron qui était là pour nous guider mais on peut penser aussi à l'archange Michael qui est sous son bouclier protecteur qui est dans le bleu indigo bleu violet et aussi qui coupe tous les liens toxiques il faut faire appel aussi à l'archange Michael voilà j'ouvre la porte alors pour le voyage en sécurité on parle beaucoup de voyage que ce soit voyage intérieur voyage extérieur on a quand même Mercure qui est en poisson ça peut être des voyages intérieurs ou des voyages par la mer garde-moi en sécurité et laisse-moi errer loin mais ramène-moi à la maison voilà on a ce bateau 22 mètres nombre donc on veut bien faire descendre cette énergie spirituelle ce qu'on ressent dans la matière il y a une forte envie de voyager d'aller voir de nouveaux horizons mais on a peur des tempêtes pour moi on a peur des tempêtes mais on a envie d'aller au loin donc d'où cette protection on se demande à être protégé voilà pour le voyage aussi on nous parle d'amitié 14 c'est ce qui va mener à l'équilibre aussi cette amitié qui va mener à l'équilibre apporte-moi l'amitié authentique partage rire et compréhension aussi et vous rappelez aussi que vous êtes votre meilleur ami il n'y a que vous qui savez vraiment il n'y a que votre âme qui est bon pour vous donc soyez votre meilleur ami aussi on est dans le chakra du coeur là ça peut nous amener aussi à du romantisme il peut y avoir un nouveau voyage vers de nouvelles amitiés et un nouvel amour 23 le romantisme est un pouvoir sacré laisse le venir à moi maintenant pour moi voilà pour les premiers c'est vraiment oser s'aventurer à l'extérieur vous sentir en sécurité pour aller de l'avant vers de nouveaux horizons vous pouvez toujours vous recentrer en vous même en votre coeur pour vous sentir à la maison l'amitié on peut voilà c'est être aussi aller vers les amis ceux qui vibrent comme vous aller partager aller vers des personnes optimistes qui vous boostent qui vous donnent envie de rigoler qui vous font vous sentir bien et là c'est idem vous avez envie de romantisme vous avez envie d'amour et bien ouvrez-vous à l'amour en déversant déjà votre propre amour votre propre romantisme 23 ça fait 5 ça nous permet aussi d'aller de l'avant en 4 ans ça fait 5 aussi donc ça nous permet d'aller de l'avant donc je vais faire la partie de avec comment réaliser ses rêves qui sera un peu plus rapide alors j'ai installé pour le domaine avec des énergies en poissons de Jupiter de Neptune de Mercure et le soleil comment saisir les opportunités pour réaliser ses rêves un espèce de rêve de voyager d'aller vers de nouvelles aventures qui soient en amitié en amour voilà où est-ce qu'on va aller tout en tout voulant se garder en sécurité sous la protection prendre conscience qu'on est bien protégé et se protéger aussi on peut se protéger aussi soi-même bien sûr si on veut en portant des pierres en en ayant un nouvel état d'esprit aussi se sentir sentir qu'il n'y a aucun danger voilà que tout simplement aussi que quels que soient les dangers extérieurs vous pouvez vous protéger intérieurement vous reconnecter à votre âme à la source à l'univers donc on va aller voir avec l'enjeu des rêves ce que ça peut nous donner alors vous pouvez choisir un seul domaine ou plusieurs domaines c'est à vous de voir les gens vous disent de suivre votre intuition la pierre de lune vraiment de vous reconnecter à cette pleine lune pour être à l'écoute de votre âme sentir les appels d'âme aussi pour aller vers de bonnes relations ici qu'on appellera des relations de cœur donc pour vous ouvrir au mystère aussi et sur votre intuition d'ailleurs je vais le mettre là très bien alors on a le vert compassion amour culture donc déjà on est être dans cet état de de compassion d'amour donc on peut faire ce voyage déjà un voyage intérieur au niveau du chakra cœur ce voyage intérieur pour vous donner de l'amour à vous-même avant tout vous sentir en sécurité vous sentir dans cet amour dans cet amour inconditionnel vous sentir au fond de vous et ça peut être aussi on nous parle de culture là de de voir une nouvelle façon d'ancrer les choses dans la matière moi le vert ça me fait penser au signe de terre on a quand même le taureau uranus qui est en taureau on a quand même il y a la vierge la lune qui est en vierge donc on nous demande de revoir comment on veut manifester aussi cet amour dans la matière ça peut être une nouvelle façon de cheminer ici dans la matière d'aller vers de nouveaux horizons de nouveaux paradigmes pour ancrer les choses dans la matière beaucoup plus d'amour et de compassion tout simplement d'être à l'écoute ou alors peut-être vouloir se mettre au vert aussi peut-être une retraite spirituelle dans un coin ou une retraite à la campagne ça peut être aussi pour certains certains qui peuvent peut-être aller vivre à la campagne pour être plus connectés à la terre et du coup à l'amour aussi universel être plus en lien en offence avec la nature pour se sentir en paix aussi l'amitié être cher disparu confort pardon soutien c'est marrant qu'on retrouve quand même le pardon il se peut que sentiment d'amitié voilà vous avez la nostalgie de rire de partage de compréhension avec des liens des êtres chers qui sont disparus mais ils sont là pour vous guider pour aller vers de nouvelles amitiés avec toute cette même richesse aussi ils vous soutiennent aussi si vous avez besoin de réconfort et si vous avez besoin de pardon de pardon d'être pardonné peut-être que vous demandez aussi pardon à des êtres chers disparus que vous n'aviez pas eu le temps de vous réconcilier peut-être avec aussi en tout cas cet accord de pardon ils sont là pour vous soutenir voilà vos êtres chers disparus sont là pour vous soutenir dans toute nouvelle amitié ils font part de leur amitié et dans tout ce que vous voulez entreprendre aussi ils sont là pour vous guider jardinage romantisme alors c'est marrant parce qu'on avait quand même la fleur quand je vous disais que tout dépendait des graines que l'on semait donc vous pouvez croire au miracle au niveau de l'amour en mon sens aussi là c'est très très fort regardez cette rose qui pousse justement dans un endroit qui était plutôt stérile à la base qui semble glacial et bien voilà l'amour peut renaître à mon avis on peut remanifester de l'amour si on sait planter la bonne graine voilà planter récolter jardinage et bien en fait tout dépendra de comment vous prenez soin de votre jardin donc prendre conscience que l'amour voilà comment vous entretenez aussi vos relations vos relations d'amour d'amour à vous même aussi comment vous apportez d'amour le soin que vous apportez mais aussi aux autres à ce que vous aimez votre entourage proche là je dirais très proche et là voilà on est alors on va aller voir avec message de l'univers qu'est-ce qu'ils viennent vous donner comme message supplémentaire pour aller vers la réalisation de ces rêves il y a aussi des messages de l'âme que j'ai juste reçu avant alors par contre ceux-là pour ceux qui sont intéressés sur un super promo sur Amazon j'ai jamais vu des promos comme ça ils sont moitié pris carrément je crois que c'est 13,50 au lieu de 27 il y en a 4 j'en ai pris 4 qui le sont dans ces fameux noms alors et bien ça sera vous ferez à là pour les messages il y en a qui peut-être connaissent déjà les les textes qu'il y a derrière mais décidément j'en ai toujours deux qui viennent je vais aller si je la retrouve aller la chercher ça fait deux fois que je la tire et comme ça nous parle des chers disparus et que je vois un ange qui lève un rideau je la mets même couleur dans le rouge donc je prends celle de dessus ça fait deux fois qu'elle y était et on va aller voir pour l'autre laquelle se présente elles sont magnifiques ces cartes alors pour tous voilà celle qui se présente dessus je vous la montre c'est celle là on a les clés pour moi chacun a la clé en soi pour se réaliser dans la matière si on est bien à l'écoute de son chakra sacré de ce qu'on désire ancré dans la matière pour pouvoir briller qui on est avec ce jaune là voilà chacun a la clé transformation le maître des clés chacun est le propre maître des clés de son univers désir éveil création ton monde extérieur n'est pas toujours à la hauteur des désirs qui se reposent au creux de ton coeur deviens un temple de lucidité de volonté forte d'enthousiasme et de beauté tu te transformes et le monde se transforme lui aussi autour de toi tu es la créatrice vous voyez on avait l'artiste vous êtes le créateur de votre vie on ne peut se transformer que soi-même on ne peut transformer l'extérieur c'est nous-mêmes et c'est notre regard sur le monde alors pour le 1 on nous parle d'harmonie vous voyez d'harmonie ça me fait vraiment penser au vert à la campagne cette harmonie cette osmose avec la nature accord parfait regardez on retrouve le vert ton être divin création simplicité ton corps d'humain fonctionne de la même manière que mon corps divin le cosmos c'est ce lien avec l'univers en même temps je suis ton miroir et tu es le mien ressens cette simplicité qui nous unit il y a ce voyage aussi qu'on peut faire intérieur pour se connecter ou un voyage astral ça peut être aussi se connecter à notre imaginaire nos rêves pour nous connecter au cosmos à l'univers pour ancrer les choses dans la matière la terre l'univers pour le 2 la croyance tout dépend de vos croyances est-ce que vous vous y croyez que vous êtes chair disparue sont tout autour d'eux vous vous accompagne tous les jours certains croient et d'autres non de l'ombre à la lumière obscurité pouvoir artiste tu es un magicien une magicienne un magicien lorsque tu es en colère tes sombres pensées sont aussi puissantes que celles d'une guerrière assoiffée ou d'un guerrier assoiffé de vengeance laisse la tempête te traverser ouvre ensuite ton coeur à des pensées plus lumineuses qui transforment tes épées intérieures en jolis pinceaux dorés redeviens l'artiste de ta vie voilà on est à nouveau sur l'artiste de votre vie il y a un lever de rideau qui se fait sur qui on est vraiment aussi donc pardonner aussi ces erreurs ces colères ces moments là on a des parts d'ombre mais autant les utiliser pour savoir quelle part de lumière on a pourquoi on est en colère et quand on trouvera la source on saura faire la lumière dessus là on nous parle d'action vous voyez jardinage on nous parle d'action l'étoile filante transformation audace confiance ayez cette voilà cette audace cette confiance en vous pour transformer les choses si tu ne les réalises pas tes plus grands rêves peuvent devenir tes plus grands regrets repose-toi et redresse-toi ensuite pour passer à l'action mets ton corps en mouvement et transforme ta réalité je crois en toi c'est en forgeant qu'on devient forgeron alors tout dépendra des graines que vous aurez semé du travail du soin que vous aurez apporté voilà comment vous aurez entretenu pour réaliser vos rêves vous pouvez les réaliser alors votre âme les messages de l'âme le conseil de l'âme pour aller vers la réalisation de ce rêve et puis entendre les messages aussi on a carrément une barque on jardine et là hop on prend il y a l'enfant intérieur aime-toi intériorité présence vérité potentialité j'aimerais que tu arrêtes de te faire du mal en te critiquant intérieurement et que tu observes à quel point la beauté est présente à l'intérieur de toi observe chaque moment où tu te critiques penses-tu que c'est juste pour toi aime-toi la beauté présente à l'intérieur de toi ça je trouve que ça va très bien avec les vierges qui s'autocritiquent énormément alors là c'est à vous de mener votre barque on retrouve avec justement le voyage en sécurité les étapes création intériorité soi sérénité l'amour que tu te portes puis la sécurité intérieure que tu te crées et que tu t'apportes entraîne la confiance et la joie ainsi tu n'as plus peur de ce qui se passe autour de toi tu vis navigues au calme malgré la tempête dehors regardez c'est ce que je vous disais il faut trouver ce calme à l'intérieur de soi au niveau de son coeur cette connexion senti en sécurité que l'univers est toujours là voilà que l'univers ne nous envoie que ce que l'on peut déjà traverser et qu'on a les capacités en soi et c'est ces capacités là c'est donc qu'il faut aller chercher ils sont là pour nous de dévoiler ces épreuves alors nous avons ton engagement présence soi ancrage responsabilité courage on retourne l'ancrage encore là ne fie plus ton engagement dans la vie tu as ta place c'est possible de s'aimer c'est même recommandé acceptation et bienveillance envers soi pour évoluer plus paisiblement sur son chemin voilà donc on vous demande vraiment de vous engager dans la vie de vous pardonner de vous aimer et d'avancer d'être votre meilleur ami aussi et d'y croire et d'aller voilà semer votre graine vos idées vos graines allez les semer nourrissez-les et avancez soyez à l'écoute du coeur on nous parle de l'enfant au fond de toi te réclame on parle de l'enfant intérieur c'est marrant qu'on y revienne intériorité richesse accueil insouciance regarde-le dans les yeux et vois tous ces mots et ces richesses tu peux les accueillir aujourd'hui il est essentiel de revenir à la partie enfantine qui est en toi donc là il y a des vieux rêves d'enfance qui risquent voilà qui veulent se manifester aujourd'hui allez chercher les rêves à l'intérieur de vous même donc voilà pour cette partie là je voulais juste regarder combien on était alors je crois que je vais le faire à part pour le côté sentimental je vais voir la petite partie sentimentale oui parce que je crois que ça déborde trop alors je vais faire voilà le grand touracle de l'amour il y aura un tirage célibataire un tirage alors célibataire donc c'est à dire non engagé et couple c'est à dire engagé on ira voir aussi avec le tarot de l'amour donc je voulais que ce soit quelque chose de petit bref mais je ne le ferai pas parce que ça va faire trop lourd pour la vidéo donc je vous invite à aller le voir si cela vous intéresse après je vous le mettrai en annexe en tout cas je vous souhaite le meilleur je vous souhaite de bien semer les graines dont vous voulez voir qui puissent s'épanouir vous rendre heureux et heureuse je vous souhaite le meilleur namasté il faut bien sûr partager liker bye bye au revoir